Bonjour et bienvenue à la maison pour une nouvelle recette avec Esteban qui maintenant il garde son chapeau le pimpin et ouais il s'est habitué au chapeau il le garde et aujourd'hui avec Esteban on va faire une recette un petit peu asiatique comme un wok de porc au caramel et pour commencer je tenais déjà à remercier Géraldine et Céline du Kaba des frangines qui est une épicerie en ligne de produits de producteurs locaux autour de la région de Montpellier et qui m'a fourni quasiment l'ensemble de ses de ses produits pour la recette d'aujourd'hui donc Esteban est déjà en train de manger tout le riz heureusement j'en ai fait j'en ai fait pas mal donc j'ai préparé du riz que j'ai déjà fait cuire on va avoir besoin de miel de gingembre frais râpé avec de l'ail également de poitrine de porc fraîche là il y en a 350 grammes environ 100 g de sucre j'ai pris quelques navets fan comme ça que j'ai fait légèrement cuire à l'anglaise et j'ai également gardé les fans qu'on utilisera dans la recette j'ai pris quelques morceaux que j'ai fait également pré-cuire de courge deux oignons rouges que j'ai émincé grossièrement là j'ai un petit chou chinois ou alors sinon la moitié d'un gros chou chinois j'ai également fait cuire quatre oeufs durs et enfin je vais avoir besoin de sauce shouja de sauce poisson yokman de sel de vinaigre de riz et là j'ai pris un petit peu de poivre timut donc c'est un poivre qui va apporter un petit côté agrumes sur la recette on va commencer par faire le caramel donc ce que je fais moi ce que je vais mettre une cuillère à soupe de miel et je vais venir mettre le sucre et on laisse le caramel se faire comme ça tranquillement esthéban pendant que le caramel est en train de se faire je vais prendre deux cuillères à soupe de sauce shouja une cuillère à soupe de nom man et une demi cuillère à soupe de vinaigre de riz voilà esthéban le caramel est pas mal là il est bien brun doré donc je vais baisser un petit peu le feu et je vais venir y incorporer la petite préparation la soja newman vinaigre de riz d'où ce manette voilà on laisse cuir 30 secondes une minute et ensuite on va le réserver on y va sur le wok donc j'ai pris une poêle un peu qui ressemble un petit peu à un wok je vais mettre un petit peu de matière grasse à peine un peu puisqu'on va mettre le port et je vais venir y mettre la poitrine et dans le même temps j'ai ajouté également les oignons donc la graisse du port va fondre et va venir aussi nourrir les les oignons voilà on fait sauter tout ça façon wok voilà voilà j'ai salé déjà un petit peu moi j'aime bien salé la viande avant et je vais aussi ajouter le fameux poivre de timut pas de beaucoup beaucoup parce que c'est assez puissant voilà et on fait sauter au bout de deux trois minutes on va venir ajouter le gingembre et l'ail voilà les oignons et le cochon ensemble pas mal on va venir ajouter le caramel le caramel vient enrober la toute la viande et les oignons là c'est vraiment ça sent trop trop bon du coup on va rajouter les fans des navets et on va ajouter le chou chinois voilà le chou chinois ça fait pas mal de quantité mais en cuisant il va il va réduire voilà c'était bon il est en train de carnager le riz là tu nous en laisse du riz quand même quand le chou un peu cuit je vais rajouter les navets qui ont déjà été pré cuits voilà ils sont al dente voilà au bout de cinq dix minutes là le wok est prêt on va terminer par ajouter les courges la courge que j'ai coupé un petit petit bâtonnet et voilà c'était ban le wok est terminé on n'a plus qu'à dresser donc on prend du riz comme et dans au fond de l'assiette on prend du wok comme et par dessus hop on ajoute les oeufs et un petit peu de c'est bête fraîche aussi sur le dessus et voilà c'est bon on a terminé la recette c'est prêt je montre la caméra voilà j'espère que ça vous donne envie de manger en tout cas nous on va passer à table avec esthéban et on va se régaler je pense et avec esthéban on vous dit à bientôt pour une nouvelle recette esthéban on dit au revoir au revoir et à bientôt pour une nouvelle recette